C'est Loubomir de Léger, je crois que c'est sa dernière photo et son dernier colloque. Vous reconnaissez Thomas Pavel derrière, j'avoue que je ne connais pas les autres personnes, mais voilà Loubomir, c'est effectivement la dernière photo, je crois qu'il a été prise de lui. Alors le titre de ma présentation m'effraie un petit peu moi-même, par son ambition, son hubris, de nouveaux outils pour la narratologie sont-ils nécessaires ? Je ne sais pas si je vais réussir à répondre vraiment à cette question. En tout cas, il ne s'agit pas pour moi ici de reprendre l'argumentation de mon livre, « Fais et fiction pour une frontière » que John Pierre a gentiment cité, mais il s'agit d'un questionnement nouveau qui est né d'un constat, qui est né de ce livre que j'ai fait en écrivant ce livre. En écrivant ce livre, j'en ai fait penser que les acquis de la narratologie, en ce qui concerne la frontière entre fait et fiction, eh bien, livre des indices, beaucoup de théories concernant la factualité et la fictionnalité, mais il s'agit toujours de textes. Et ces acquis ne sont d'aucune utilité, justement, lorsqu'il ne s'agit plus de textes. Alors, je pense bien évidemment aux travaux de Kate Hamburger, de Doris Cohn, « Je vais m'en servir », leurs continuateurs, Hans Garnuning, Lars Alskalin, Jean-Marie Schaeffer, aux débats autour des thèses d'Iden White, à l'influence de l'œuvre de Paul Ricoeur, etc. Alors, une telle approche, texto-centrée, est parfaitement légitime, mais je pense aussi qu'il est probable que l'étroitesse de la définition de la fiction, telle qu'elle a été assumée, par exemple, en particulier par Doris Cohn, je cite, « La fiction, c'est un texte littéraire non référentiel et narratif », eh bien, ces limites ont contribué à la relative obsolescence des thèses qui soutenaient un différentialisme entre fait et fiction, « Thèse » auxquelles je souscris, puisque je suis différentialiste. « Faute d'avoir pensé la fiction dans un contexte intermédial plus large, il a été facile aux partisans de l'indifférenciation d'affirmer que les médias audiovisuels, et encore davantage les médias informatiques, avaient aboli cette frontière entre fait et fiction. » C'est par exemple, entre autres, la Serge de Serge-Tisseron en 2001. Alors, en abordant dans mon livre la question de la différence entre fait et fiction dans les mondes virtuels et les jeux vidéo, j'ai voulu procéder à l'ouverture du questionnement sur la fiction à d'autres médias. Évidemment, je ne prétends pas être pionnière dans cette démarche, surtout en présence d'Olivier Caïra dans cette salle, de Jean-Marie Schaeffer, de Sabine Chalvon-Demercé. Alors, je suis d'autant moins pionnière dans cette démarche, que Platon et Aristote, je ne vous apprends rien, distinguaient déjà le narratif et le mimétique, que la comparaison entre les arts au regard de la mimésis est l'exercice le plus répandu chez les spécialistes de poétique jusqu'au XVIIIe siècle, qui ne s'occupe d'ailleurs absolument pas de romans, à quelques exceptions près, dont nous avons tendance à hypertrophier l'importance. L'hégémonie du média textuel, en particulier du roman, dans les usages comme dans la réflexion théorique, est récente. Et elle s'est marquée, cette hégémonie du roman, par un déclin de la comparaison entre les médias, que l'on appelait les arts. Exercice, comparaison entre les médias, très courant avant le XIXe siècle. Si une forme de paragone, puisque ça s'appelait le paragone, renaît sous l'étiquette d'intermédialité, c'est à la faveur d'une lutte d'influence qui, pour la première fois depuis deux siècles, met en péril la place proéminente de la littérature. Alors bien sûr, la photographie et le cinéma ont fait une éruption fracassante il y a plus d'un siècle. Ils ont été pris en considération dans la réflexion théorique. La télévision s'est imposée dans les pratiques culturelles dans la deuxième moitié du XXe siècle, mais elle a moins intéressé les théoriciens. J'accepte bien sûr les travaux de François Joste, par exemple, dont je me sers. Aucun de ces médias, en tout cas, n'a concurrencé, à mon avis, l'hégémonie du roman, si ce n'est dans les usages, du moins dans le canon culturel, contrairement à ce qui est en train de se passer avec les séries télévisées, les mondes en ligne, les jeux vidéo. Alors cette situation explique que ce soit surtout à partir du récit qui a exercé une sorte d'impérialisme théorique, après tout nous sommes ici réunis dans un séminaire de narratologie, que l'ouverture intermédiale s'est effectuée. De façon significative, le Living Handbook of Narratology de l'Université de Hambourg comporte un article sur la narration au cinéma, un autre sur la narration dans les jeux vidéo, et même un article généraliste signé Marie-Laure Ryan, intitulé Narration in Different Media. La même a consacré un ouvrage dont je vais discuter quelques-unes des thèses dans cette présentation, qui s'intitule Narrative in Different Media, Avatars of Story, en 2006. Marie-Laure Ryan se situe à l'interface de la narratologie et des études sur la fiction, comme se trouvent tous ceux qui ont développé une réflexion reposant sur justement une comparaison entre plusieurs médias. Jean-Marie Schaeffer en 1999, envisageant des formes d'immersion fictionnelle différentes selon les médias. Raphaël Baroni déclinant pour le cinéma et les bandes dessinées sa théorie de l'attention narrative. Je pourrais aussi citer le collectif excellent de Karin Koukinen et Sonia Klimek, Metalipsis in Popular Culture, en 2011. Les différents collectifs de Bernard Guelton, etc. Olivier Caïra pour les jeux. Et enfin, sous la direction de Claude Murcia, une thèse de Jean-Benoît Gabriel en 2012, intitulée Fiction à distance, qui traite des indices de fictionnalité et de factualité dans un corpus de films et d'œuvres littéraires hybrides. Et je ferai état de ce travail dans ma présentation. J'y reviendrai. Alors, je vais donc ici faire l'hypothèse selon laquelle la question de la différence entre fait et fiction et le questionnement intermédiable sont susceptibles de s'éclairer mutuellement d'un jour nouveau. Je vais aussi me demander si ce positionnement comparatif va nous permettre de trancher notre débat favori, Olivier et moi, entre approche pragmatique et approche ontologique. Où montre-t-il et comment la nécessité de leur articulation ? Ce n'est pas une question tout à fait simple. C'est en tout cas une des questions que je vais soulever. Alors, voici le plan que je vais suivre. « Fictionnalité, factualité à l'aune des différents médias ». Je vais parler de ce que j'appelle l'ontologie des médias de Barthes, de René Bazin, de Kendall Walton et de Marilyn Ryan, même si c'est curieux de parler d'ontologie pour Walton et Ryan. Je vais discuter ces thèses. Je vais ensuite parler des indices de factualité, de fictionnalité et de l'intermédialité. Je vais comparer différentes formes d'hybridité et je vais enfin poser la question de savoir si les marqueurs de factualité et de fictionnalité sont spécifiques à chaque média ou s'il y en a qui sont transmédiaux. Mon titre m'inspire une remarque préliminaire. J'ai eu du mal à trouver ce titre. Je n'arrivais pas à dire média fictionnel, média factuel. L'usage du mot « fictionnel » me semble réservé au texte. Seul un texte peut être fictionnel. Il me semble que personne ne dirait qu'une sculpture qui représente un personnage de fable de La Fontaine est fictionnel. On parlera d'un film de fiction plutôt que d'un film fictionnel. Donc je commence par dire que s'il y a une petite révision à faire, c'est que la sacro-sainte distinction entre fictif et fictionnel est parfaitement textocentrique. À mon avis, elle est superflue puisque fictionnel signifie un artefact qui contient des éléments fictifs ou dont le sujet est fictif. Et il faudrait au moins trouver un vocabulaire commun entre les médias pour désigner la relation à la fiction. Il n'existe pas, ce vocabulaire commun. Aussi parce que je pense que le questionnement sur la fiction est relativement récent et il est encore plus récent dans d'autres médias que le texte. Alors la question de la plus grande proximité de tel ou tel média avec la réalité ou la fiction peut sembler d'une généralité un peu oiseuse. Mais elle a été bien souvent posée cependant depuis les années 50-60, 1950-1960. Alors je vais commencer par rappeler des choses bien connues, je vous en demande pardon. Pour Roland Barthes, la photographie capture le réel, ce qui n'est pas le cas des œuvres langagières. Le langage en effet est une fiction. Ce qu'il affirme dans la Chambre claire en 1980, mais déjà dans l'Obivie et l'Optu en 1964. Alors qu'est-ce que c'est la citation ? La photographie transmet par définition la scène elle-même, le réel littéral. De l'objet à l'image, il y a certes une réduction de propositions, de perspectives et de couleurs. Mais cette réduction n'est à aucun moment une transformation au sens mathématique du terme. Pour passer du réel à sa photographie, il n'est nullement nécessaire de découper ce réel en unités et de constituer ces unités en signes différents, substantiellement de l'objet qu'il donne à lire. Entre cet objet et son image, il n'est nullement besoin de disposer un relais, c'est-à-dire un code. Certes l'image n'est pas le réel, mais elle en est du moins l'analogon parfait. Et c'est précisément cette perfection analogique qui, devant le sens commun, défie la photographie. Ainsi apparaît le statut particulier de l'image photographique. C'est un message sans code, l'Obivie et l'Optu. Alors, à mon avis, c'est assez ambigu. Barthes confère bien à la photographie un statut à part. Il estime en effet que le dessin, la peinture, le cinéma, le théâtre, relèvent aussi des reproductions analogiques de la réalité, mais s'y ajoute, je cite Barthes, ce que l'on appelle communément le style de la reproduction. Il s'agit là d'un sens second dont le signifiant est un certain traitement de l'image sous l'action du créateur et dont le signifié, soit esthétique, soit idéologique, renvoie à une certaine culture de la société qui reçoit le message. Fin de la citation. Donc, on comprend que pour Barthes, c'est la fabrique humaine, la marque de l'auteur, du créateur, qui est du côté de l'idéologie et donc du côté de la fiction. Alors, certes, l'objectivité, c'est pour ça que c'est ambigu, le statut purement dénotatif de la photographie est aussi, fait remarquer Barthes, un mythe. C'est le mythe de la photographie comme preuve qui permet au procédé de trucage de tirer avantage de la crédibilité propre de la photographie. C'est entendu, mais aux yeux de Barthes, la rhétorique de l'image photographique coïncide avec, ce sont ces mots, le message sans code, l'analogue photographique. L'accès privilégié de la photographie n'est donc pas seulement un mythe. Dans les mêmes années, 1959, quelques années plus tôt, René Bazin développe la thèse selon laquelle l'image cinématographique... Oui, 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 bien sûr, André Bazin, l'absusstectocentrique, s'il en est, en ce qu'elle possède les mêmes propriétés ontologiques que l'image photographique, qu'elle perfectionne en lui ajoutant le mouvement, et donc le cinéma est par nature lié au réel. Elle est même, selon lui, une extension du réel. Alors, ces thèses sont considérées par les théoriciens du cinéma comme obsolètes, mais elles continuent à avoir une influence, non seulement sur certains cinéastes, les frères Dardenne, comme le montre Jean-Benoît Gabriel que j'ai déjà cité, que je citerai plusieurs fois, mais aussi, à mon avis, sur plusieurs pensées, surtout chez les théoriciens de la littérature, sur certaines pensées, même récentes, envisageant l'intermédialité. Alors, comment expliquer autrement que dans une autre optique, celle des théoriciens de la fiction, une répartition équivalente est courte ? Si la photographie et le cinéma sont du côté du réel, du moins pour Bazin, on se souvient que Barthes considérait le cinéma plus proche de la fiction à cause de la narrativité. Kendall Walton estime au contraire, comme Barthes, que la peinture est intrinsèquement liée à la fiction. Après discussion de cette thèse, je ne développe pas sur Kendall Walton, mais je vais un peu discuter les thèses de Marie-Laure Ryan en 2006, donc dans Avatars of Story, elle est du même avis. Il y a, décrète-t-elle, il n'y a pas de pièces de théâtre factuelles. Les pièces de théâtre sont obligatoirement fictionnelles. La peinture, dit-elle, comme le théâtre ou les bandes dessinées sont du côté de la fiction, contrairement à la photographie et au cinéma, dit-elle. Alors c'est sa citation, la voici traduite en français, parce que les modèles, j'ai traduit moi-même, si vous voulez, je peux vous laisser lire en anglais, si vous préférez, je lis en français, parce que les modèles ne sont pas les protagonistes réels ou parce que la scène a été ou bien recréée en studio ou bien peinte d'après l'imagination, nous pourrions considérer cette peinture comme l'adaptation fictionnelle d'une histoire vraie. Elle parle, excusez-moi, du Radeau de la Méduse, de Delacroix. L'équivalent pictural d'un genre journalistique connu sous le nom de fiction vraie ou de roman non-fictionnel. Comme nous pouvons invoquer des arguments similaires pour toutes les illustrations picturales d'histoires vraies, nous en arrivons à classer toutes les peintures narratives comme des fictions. Le même verdict s'applique aux deux genres de récits qui reposent sur des images faites par l'homme, les dessins animés et les bandes dessinées. Ça revient, vous voyez, à l'argument de Barthes. Le langage est humain, il est donc fictionnel. Le dessin est humain, il est fictionnel. Ce qui est quand même une drôle d'idée. Enfin, une idée qui demande réflexion, me semble-t-il. Donc, parmi les médias visuels, les seuls récits non-fictionnels seraient du domaine exclusif, dit-elle, du film et de la photographie. Une conclusion justifiée par la différence sémiotique entre les représentations mécaniques et celles faites par l'homme. C'est ce que je disais. Alors, à mon avis, outre que je conteste ces classifications, l'exemple est peut-être quand même mal choisi parce que justement, Géricault avait rendu visite aux survivants du naufrage et les avait représentés, en tout cas certains, sur sa toile. Mais peu importe, puisque Marilyn Ryan généralise à toute la peinture, finalement, qu'elle appelle narrative, l'étiquette de fiction. Elle a même cité auparavant la scène de Léonard de Vinci qu'elle juge tout aussi fictionnelle que le radeau de la Métuse. Alors, on ne voit pas du tout pourquoi la peinture d'un être ou d'une situation historique ou considérée comme telle dans un contexte donné serait plus fictionnelle qu'un récit historique. À moins que l'on considère l'histoire comme une fiction en tant que partisan d'Iden Watt ou d'un pancfictionalisme quelconque, à Dieu ne plaise. Mais ce n'est pas le cas de Marilyn Ryan. Sa catégorisation ne laisse donc pas détonner. La différence entre fiction et non-fiction est ici rabattue sur le mode d'élaboration de la représentation. Le factuel appartient aux médias incluant une technique machinique comme si la photographie et le cinéma se réduisaient à être des appareils d'enregistrement. Et la narrativité, alors que tous les théorisiens de la fiction répètent depuis des décennies que narration et fiction, ce n'est pas la même chose, la narrativité est donc considérée comme un opérateur de fictionnalité. Et à mon avis, ce qui fait retour, c'est l'étymologie de Fingéret, dont on ne se débarrache jamais. Quand on invoque l'étymologie de Fingéret, c'est pour rabattre la fiction sur l'idée d'élaboration. Alors, voici la classification qui n'est pas la mienne, mais qui ressort de ces théories. Je ne sais pas pourquoi ici c'est plus foncé. Du côté de la réalité, vous avez la photographie, le cinéma, la télévision, les mondes virtuels, j'y reviendrai, et de la fiction, la littérature, le théâtre, la peinture, la bande dessinée. Alors, je considère que cette hiérarchisation repose, chez tous ces théorisiens, sur une ontologie du médium. C'est une ontologie du médium et elle est discutable pour les trois raisons suivantes. La première raison, c'est qu'à mon avis, elle manque de rigueur. Il est difficile de comprendre ce qui est exactement réalité ou fiction. Est-ce que c'est le média lui-même ? Barthes semble le penser, puisqu'il estime que le langage est une fiction. Ou bien le média est-il considéré être du côté de la réalité parce qu'il est capable d'enregistrer l'empreinte, ce qui n'est pas la même chose, en minimisant le plus possible l'intervention humaine ? Ou bien encore, est-ce que parce que ce média peut donner de la réalité, une représentation mimétique, vraiment analogue à la réalité ? Il me semble, dans les argumentations que j'ai citées, que l'on glisse d'un sens à l'autre. La seconde raison pour laquelle cette hiérarchie est discutable et que l'opérativité de ce classement est balayée par l'arrivée du numérique. Évidemment, je n'accuse pas Marie-Laurean qui est une des premières pionnières dans la prise en compte du virtuel de ne pas prendre en compte le numérique. Mais cette classification, à mon avis, évidemment ne prend pas en compte le numérique. et puis Barthes et Bazin, évidemment, ne pouvaient pas, pour une raison historique. L'image numérique prive... Mais enfin, il est curieux, justement, que là, Marie-Laurean met tellement la photographie du côté du réel après l'apparition du numérique. En effet, l'image numérique prive, évidemment, l'image photographique et cinématographique de leur accès privilégié au réel. Avec l'apparition du numérique, je dirais que c'est le privilège du statut ontologique de la photographie et du cinéma qui s'effondrent. À partir du moment où le médium informatique peut produire des images d'état de choses irréelles qui sont, par leur texture, impossibles à distinguer d'autres images photographiques ou scématographiques, d'état de choses réelles. Je vous donnerai tout à l'heure des exemples. Le statut ontologique du cinéma et de la photographie, je me répète, est profondément ébranlé. L'idée selon laquelle le virtuel aurait confirmé au brouillage la frontière est fiction, que j'ai beaucoup contesté par ailleurs, malgré tout, trouve ici une confirmation. Trouve ici, il y a un argument qui va dans ce... C'est un argument qui va dans ce sens-là. Alors, le statut du virtuel est d'ailleurs ambivalent. D'une part, il semble parachever la hiérarchie des arts telle que l'avait dessiné André Bazin. La peinture, puis la photographie, puis le cinéma, après le virtuel. Orientée, une hiérarchie orientée par la capacité à donner de la réalité la mimesis la plus exacte possible. Claude Cadose, spécialiste du virtuel, alors c'est un texte un peu ancien, 1994, mais à propos de l'image de synthèse obtenue en laboratoire et dans un environnement interactif, parler, il parle encore d'ailleurs, de représentation intégrale. La visualisation opérée par ordinateur, que d'ailleurs, dans les années 80, on a proposé, enfin, Soussou Mutachi a proposé de parler de téléprésence, de téléexistence, devrait donc figurer avec les médias machiniques qui donnent l'illusion de la réalité et surtout qui en constituent l'aboutissement. Mais en même temps, la nature algorithmique de la réalité artificielle générée par ordinateur déstabilise le sens commun que nous avons de la réalité et de la fiction, notamment parce que nous ne savons toujours pas très bien définir ce que sont les avatars, et juridiquement, là je renvoie mon livre, je ne vais pas reprendre la démonstration, les hésitations juridiques quant à la nature des biens virtuels prouvent que nous avons toujours une difficulté à classer ontologiquement ces biens virtuels. Alors, troisièmement, cette répartition ne peut pas nous satisfaire dans la mesure où elle fait totalement abstraction des usages et de l'histoire de ces médias. Il est tout de même curieux d'envisager la télévision et le cinéma comme des capteurs de la réalité alors que séries télévisées et production des grands studios de cinéma de par le monde d'Hollywood à Bollywood inondent la planète de fiction. Les usages, ça j'espère que je vais te faire plaisir, je vais faire l'éloge des usages, les usages contredisent donc systématiquement cette classification. Les bandes dessinées, le roman graphique, les mangas qui traitent des guerres et des catastrophes sur le mode du reportage et du témoignage ont conquis une place majeure. Peut-être, d'ailleurs, cette conquête du factuel par les bandes dessinées s'est surtout développée avec Maus, à mon avis, de Spiegelman dans les années 72-80. Bon, alors, je ne veux pas trop bavarder, mais la magnifique bande dessinée qui a été à l'honneur au Festival d'Angulem cette année et un autre histoire de Raupin Gru, le chinois, eh bien, qui sont étiquetées par l'éditeur comme mémoire graphique et donc, on voit bien que classer les bandes dessinées dans les médias dédiés à la fiction ne rend pas compte des évolutions contemporaines de ce média. Alors, il en est de même, mais à mon avis, dans une moindre mesure pour le théâtre. Contrairement à ce qu'affirme Marie-Laure Ryan, le théâtre factuel existe. Il s'impose à la fin des années 1990, en particulier dans le domaine allemand, sous l'impulsion de Peter Weiss. Alors, il y a beaucoup de pièces qui reposent sur des textes non-fictionnels, sur des interviews qui font parfois intervenir des vrais protagonistes des drames racontés. Alors, c'est une évolution récente qui est d'ailleurs vilipendée par certains théoriciens du théâtre comme Catherine Surgère qui voit une menace pour le théâtre. Mais on peut rappeler avec Caroline Flicker que 20% des dialogues de la mort de Danton de Buchner en 1835 sont de nature documentaire. Le texte des derniers jours de l'humanité de Karl Krauss « The lesson tag at Hermann Scheidt » en 1919 est un patchwork de textes factuels, articles de journaux, documents officiels, conversations prises sur le vif. Ces œuvres sont pour le moins hybrides et il est difficile de trancher si elles sont du côté du factuel du fictionnel mais elles sont plutôt du côté du factuel, indubitablement. Je serais donc tentée de dire que tous les médias tentent depuis quelques décennies à transgresser leurs frontières ontologiques supposées. Si l'on envisage la longue durée, on s'aperçoit que les médias les plus anciens ont oscillé entre le factuel et le fictionnel. La littérature sous le terme de littérature a été canonisée au XIXe siècle comme fictionnelle mais la fiction narrative s'est développée tardivement et est très longtemps restée secondaire par rapport à une prose ornée, factuelle, philosophique, historique ou religieuse. Lors de l'âge d'or du roman au XIXe siècle, la littérature ne représente que 5,7% des ouvrages publiés entre 1840 et 1875 et les romans ne représentent que 2,7%. L'usage de la peinture, alors je ne vais pas passer tous les médias après l'autre en revue, ce serait fastidieux, mais quand même l'usage de la peinture a été très majoritairement dans les siècles anciens par les portraits et les sujets religieux a eu un usage référentiel. Je suis en désaccord avec Marie-Laure Ryan quand elle estime que la scène de Léonard de Vinci est une fiction. Selon mon analyse, le Christ et les apôtres, parfaitement identifiables, sont des contreparties de personnes historiques et sacrées dans l'univers de croyance dans lequel cette œuvre a été produite et reçue. Ce bref panorama incite donc à penser que tous les médias qui sont concernés par la question de la fiction, ce qui n'est pas le cas de tous les médias, peuvent indifféremment et selon la période historique représenter des états de choses et des entités fictionnelles ou factuelles. Une approche pragmatique, centrée sur les usages, associée à une ontologie des représentations et donc sans doute préférable à une ontologie des médias. Alors, mais jusqu'à quel point ? Jusqu'à quel point ? Malgré tout, ce que Jenkins appelle les affordances, les attributs propres des médias n'influe-t-il pas tout de même sur cette question ? Jusqu'à quel point ? Alors, je vais m'arrêter un petit peu au cas de la photographie. Alors, la photographie, qui est un cas extrême, puisque la photographie est censée être le médium le plus factuel, on va dire. Alors, elle n'échappe pas au mouvement général de transgression des frontières, ses propres frontières ontologiques en tant que médium, qui semble caractériser l'esthétique contemporaine. Un colloque sur la photographie dès 1984 s'intitule déjà « De la fiction ». Un certain nombre d'œuvres photographiques aujourd'hui se réclament ouvertement de la fiction. Il me semble que dans leur cas, l'affichage participe d'une indéniable recherche de légitimation artistique. Pour une photo, être fictionnel, c'est être du domaine de l'art. C'est intéressant. La photographie, alors, à mon avis, la photographie peut relever de la fiction selon trois modalités, peut-être d'autres, mais enfin, moi, j'ai dégagé trois modalités. Alors, premièrement, par une modification du réel, et c'était déjà le cas dès l'apparition du médium avec les photographies des tableaux vivants. Barthes avait déjà remarqué que la pose constitue une modification du réel. Alors, je vais vous montrer, ça c'est pour vous amuser. C'est un petit métalepse pictural. Les tableaux vivants n'ont pas du tout disparu. Il y a un festival annuel qui leur est constacré et l'empilement des représentations, peinture, théâtre, photographie, eh bien, donne lieu à énormément de jeux métaleptiques de ce type. C'est vraiment, je pense, un festival de métalepse autant qu'un festival de tableaux vivants. Alors, les photographes d'environnement scénarisé abondent avec souvent introduction d'une narrativité, de narrativité et de dramatisation. Alors, je vais vous donner un exemple. Oui, alors, je reviendrai à ces indices de fictionnalité plus tard. Voici une exposition qui s'appelle House of Fiction de Julia Callon à Toronto. La photographe construit des environnements de poupées, des environnements miniatures et les détruit par des catastrophes fictionnelles. Il pourrait y avoir un débat. La photographie d'un objet, d'un état de choses construit dans la réalité pour suggérer qu'il n'existe pas dans la réalité relève-t-elle de la fiction ? Alors, on pourrait en discuter. Cela dit, après avoir beaucoup réfléchi, j'admets que ce soit de la fiction, même si un objet réel est construit dans la réalité. Je me fonde là-dessus. Je pourrais les contester, mais on va dire que je les admets. Je trouve intéressants les indices de fictionnalité au cinéma tels que les a dégagés François Ninet. Je tire cela de la thèse de Gabriel. Alors, j'ai résumé, c'est moi qui ai réécrit ces degrés. Il imagine une scène, une caméra plantée devant une bijouterie. Alors, degré zéro, caméra cachée, une... Lui, il ne parle pas de réel, évidemment, il parle de profilmique. Degré 1, on intervient légèrement sur la scène réelle. Degré 2, les protagonistes sont d'accord pour être filmés. Même degré 3, on se centre sur le geste du bijoutier. Degré 4, on ajoute des figurants. Après, on engage des comédiens pour jouer le rôle du bijoutier et des clients. Ensuite, on rejoue en studio d'après des observations faites à partir de la réalité. Degré 7, il y a un scénario écrit, il y a une mise en scène complète, il y a un décor en studio. Je trouve que ces degrés sont assez intéressants pour voir comment un spécial de cinéma voit les choses. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, les premiers degrés, c'est la modification de la réalité. Je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas considérer que pour la photographie, ça fonctionne de la même façon. Alors, le second mode consiste à utiliser des techniques pour la photographie d'être fictionnalisée. Je parle de photographies qui se disent elles-mêmes des fictions. Ce n'est pas moi qui dis que cette photographie est une fiction. Ces photographies se présentent comme des fictions. Pourquoi ? On donne des cours pour fictionnaliser les photos. Par exemple, ça, c'est une photo fictionnalisée, c'est la technique HDR, c'est-à-dire c'est une fusion de photos prises à des degrés d'exposition différents. Alors, vous êtes peut-être plus calés en théorie de photographie que moi. J'étais intéressée de savoir qu'il y avait des techniques pour rendre plus réaliste et pour rendre ce qu'ils appellent surréaliste ou fictionnaliser un même paysage. Voici le paysage original. Voici à gauche un paysage rendu plus réaliste selon le photographe, un paysage rendu plus fictionnel, surréel, surréaliste. On voit qu'est-ce qui leur paraît fictionnalisant, c'est la dramatisation, c'est l'outrance des couleurs, c'est la sophistication. Alors, on va voir si c'est transmédial ou pas. La troisième façon pour un photographe de se revendiquer comme fiction est d'utiliser les ressources du numérique. Alors, voici un exemple. Voici des gens qui se vantent, qui proposent de vendre des photos qu'ils appellent science-fictionnelle. Alors, à mon avis, il y a intervention du numérique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne l'avouent pas. J'ai lu le site très attentivement. Ils disent qu'il y a des procédés de trucage et de maquillage, mais ils ne disent jamais qu'il y a manipulation numérique, ce qui, à mon avis, n'est pas douteux. Alors, donc, cette incursion, petite incursion dans le domaine de la photographie me semble utile parce qu'elle montre que les indices et les opérateurs de fictionnalité, même si certains nous semblent familiers, narrativisation, dramatisation, ils sont quand même différents selon les médias. En tout cas, la modification et la fabrication de la réalité qu'il s'agit de représenter est totalement étrangère à la littérature, même si l'on pourrait citer un contre-exemple avec la collaboration de Sophie Kahl et d'Enrique Villamatas, la première proposant de vivre d'une certaine façon pour servir de sujet d'écriture au second. Elle modifie une réalité pour être écrite. Mais je pense quand même que ce n'est pas la même chose. Et c'est quelque chose d'exceptionnel alors que c'est toujours comme ça que fonctionne, c'est un mode de fonctionnement habituel pour la photographie et le cinéma. Alors il ressort aussi que la fictionalisation pour une photographie est une recherche, une démarche qui marque un écart avec l'usage courant, professionnel ou amateur du médium et qui le rapproche d'un autre médium. Il n'y a pas de photos qui se présentent fictionalisées qui ne vantent le fait que du coup elles ressemblent à une peinture. ce qui donc c'est comme si en transgressant ces frontières ontologiques la photographie n'était plus de la photographie ou la photographie tend vers un autre médium. Cela confirme quand même le lien essentiel de la photographie avec la réalité. C'est cela où je voulais en venir. N'en est-il pas de même avec le théâtre ? Ne peut-on pas confirmer son lien fondamental avec la fictionnalité ? Malgré les expérimentations du théâtre documentaire ce n'est tout de même qu'exceptionnellement qu'on peut faire intervenir les protagonistes réels d'un drame raconté. L'utilisation massive de documents, de paroles réellement prononcées constitue difficilement une histoire et les derniers jours de l'humanité de Karl Krauss sont tout de même un apaxe. Alors pour conclure cette partie je propose une classification non-binaire qui envisage plutôt le factuel et le fictionnel comme pôle et les médias selon leurs usages avec beaucoup d'hésitation. Je mets la peinture en raison de ses usages dans le pôle factuel mais j'ai peut-être tort puisque en se fictionnalisant la photographie c'est ambigu veut ressembler à de la peinture donc la photographie considère la peinture comme plus fictionnelle qu'elle certainement. Je pense que tende aussi bien vers le factuel que vers le fictionnel la littérature le cinéma la télévision et les bandes dessinées même si j'ai du mal à ne pas considérer que la télévision est plus factuelle que fictionnelle la question se pose peu pour la peinture abstraite elle se pose peu pour la sculpture la poésie et la chanson elle ne se pose en aucun cas pour l'architecture la musique et la danse la danse est contestable pour les danses mimétiques c'est une banalité de le dire mais on voit bien que la fiction ne se pose que lorsque le médium est employé à des fins représentationnelles et donc on ne peut pas disons éviter la question de la mimésie c'est de la représentation lorsque le modelage la fabrication l'élaboration la diction disait à juste titre jeunette à partir du langage du son des corps des matières primes sur la représentation la question se pose peu elle se ne pose pas du tout pour les arts non mimétiques en ce qui concerne bon alors je passe rapidement aux univers virtuels du type second life j'ai eu un débat avec Olivier Caïra sur cette question Olivier les exclut du champ de la fiction il n'y voit que des clubs de rencontres en ligne je ne suis pas d'accord parce qu'il y a construction d'espaces fictionnels dans ces univers virtuels j'admets cependant je te fais une concession que la part de fictionnalité dans les mondes en ligne du type second life est restreinte surtout par rapport aux jeux vidéo alors dans le développement qui suit si tu permets juste une seconde ce que je récuse c'est l'idée d'une fictionnalité de masse c'est à dire de considérer qu'a priori ce qui se passe sur second life est fictionnel je refuse de trancher alors on est d'accord parce que ça se traite au niveau des interactions oui je suis d'accord et ce sont les acteurs qui ont le dernier mot dans la matière donc je n'ai pas à me prononcer à la place des utilisateurs de second life oui alors moi je ne mets pas ce positionnement je ne me prononce pas à la place puisque j'ai un positionnement plus théorique et plus ontologique mais je suis d'accord avec quand même avec cette vision alors donc j'espère avoir montré les limites d'une ontologie tournée vers le médium la nécessité d'une perspective pragmatique et historique malgré tout étayée par une prise en compte de la référentialité et si on prend en compte la référentialité et bien on introduit une ontologie tournée vers la de la représentation tournée vers la représentation alors je voudrais maintenant aborder la question suivante la question la plus difficile les indices de fictionnalité et de factualité sont-ils spécifiques à chaque média et jusqu'à quel point je ne vais pas avoir les moyens de traiter à fond cette question vaste mais je voudrais ouvrir des pistes et j'espère que je vais pouvoir affiner les conclusions grâce à la discussion alors indices de factualité et de fictionnalité et intermédialité deuxième partie alors tout d'abord je voudrais parler de l'hybridité il y a des hybridités constitutives et c'est à ça que je voudrais consacrer mon premier point alors la question du caractère éventuellement transmédial des indices de factualité et de fictionnalité est bien sûr conditionnée de la définition que l'on donne de la fiction j'ai défini celle-ci dans mon livre par une double hybridité hybridité en raison des statuts référentiels je considère que dans la plupart des fictions cohabitent des entités fictives historiques allégoriques et hybridité à cause des espèces fictionnelles les fictions peuvent accueillir toutes sortes d'espèces qui ne se trouvent pas dans le monde réel des animaux parlants des fantômes des fées des cyborgs etc c'était donc ce que je racontais dans mon livre mais cette définition dérive on le voit bien d'une prise en compte essentiellement de la littérature et du cinéma et des jeux vidéo en ce qu'ils ont de commun avec la littérature l'histoire le monde et les personnages mais si l'on prend en compte la différence entre les médias on peut présenter une autre définition plus différenciée de l'hybridité donc avant de réviser la narratologie je révise ici ma propre théorie l'intermédialité invite en effet à considérer qu'il y a d'autres hybridités constitutives que celles que j'ai considérées je vais me contenter d'évoquer celle qui tient aux entités représentées qu'elles soient fictives ou non et qui je suis désolée de dire quelque chose peut-être là d'enfoncer une porte ouverte mais je crois malgré tout qu'il est beau de le rappeler que dans certains médias et selon des modalités différentes ces entités fictives sont inséparables de personnes physiques c'est le cas pour la photographie le cinéma le théâtre la télévision les univers virtuels et elle est nécessairement étrangère à la littérature à la peinture et à la bande dessinée sauf s'il y a des photos évidemment qui sont insérées au cinéma la personne de l'acteur fusionne avec celle du personnage dans la réception du film surtout ceux qui participent du star system hollywoodien Jacqueline Nakache a très bien montré que ce statut du personnage de cinéma était de n'être jamais totalement fictionnel puisque on voit toujours plutôt Gary Grant que celui dont on ne se rappelle jamais le nom quand on parle d'un film d'Hitchcock on dit Gary Grant n'aurait pas dû faire ça mais c'est le personnage on a oublié le personnage et on sait aussi combien combien de carrières ont été orientées voire ruinées par des rôles la confusion est partout dans la réception quant aux personnages de télévision en particulier des séries télévisées qui pénètrent quotidiennement dans l'environnement familier et domestique des acteurs Sabine Chalvon-Demercé a bien montré comment ceux-ci les spectateurs confondaient sans être dupes fiction et réalité les acteurs et leur rôle et éventuellement orienter leur vie et leurs actions selon ce qu'ils voyaient à la télévision au théâtre l'association d'un acteur a un rôle éprovisoire éphémère il est dans la nature des rôles au théâtre d'avoir des interprètes différents on ne dira jamais je ne sais pas moi Didier Sandre au lieu de dire Don Juan c'est Don Juan qui reste et non pas c'est pas du tout le même statut que le cinéma évidemment au cinéma il arrive qu'il y ait des reprises des remakes alors là évidemment il y a un changement d'incarnation la présence réelle au théâtre constitue un fort ancrage dans la réalité qui n'est pas étrangère à l'hostilité régulièrement manifestée à son encontre je pense que c'est dans cette hybridité là qui est la source de l'hostilité de beaucoup d'arguments hostiles à ces médias en particulier les jeux vidéo et donc on suppose on a supposé au 17ème et 18ème siècle largement les acteurs contaminés par les rôles qu'ils jouaient et c'est un point commun avec les mondes en ligne et les jeux vidéo où le lien du personnage avatar avec un corps réel celui de l'usain du joueur est constitutif à moins qu'il s'agisse de regarder une partie sur internet et cela m'intéresse j'aimerais creuser cela commenter une partie commentée par un joueur je voudrais savoir si on peut appeler ça un narrateur mais enfin c'est une autre question commentée par un joueur qui explique et commente sa partie on sait que ces youtubeurs sont devenus de véritables stars pour certains publics et il y aurait certainement à prendre en compte aussi la spécificité de cette pratique culturelle le visionnage donc une espèce de produit hybride entre vidéo, cinéma, télévision et jeux le visionnage des jeux avec un intermédiaire un intellectuteur qui raconte sa partie le rapport avec la télévision c'est qu'on a une personne réelle qui commande familièrement son activité alors ma conclusion c'est que dans cette optique c'est certainement la littérature peut-être aussi la peinture et la bande dessinée et là on retrouve la première différenciation qui est le média dont la population est la moins hybride dans les médias enfin en tout cas si on comprend hybridité de cette façon hybridité non pas référentielle mais hybridité avec la réalité dans les médias où la représentation est exécutée par la main de l'homme pour reprendre l'idée de Marilyn Ryan il n'y a aucune brèche dans la représentation équivalente à celle que produit la présence réelle vivante ou non et c'est peut-être et c'est pour cette raison que théâtre cinéma photographie et télévision malgré tout ont un lien avec le réel à travers le personnage que la littérature la peinture et la bande dessinée n'ont pas alors je vais maintenant aborder l'hybridité constitutive c'est-à-dire tout ce qui met en jeu la frontière entre fait et fiction et qui est le résultat d'un choix esthétique et c'est ce qui me permettra d'aborder la question posée plus haut de l'éventuelle transmédialité de certains indices de fictionnalité et de factualité alors les marqueurs de factualité ou de fictionnalité sont-ils spécialisés ou transmédiaux c'est ma deuxième partie alors vous le savez tous la question des marqueurs de factualité ou de fictionnalité a déjà fait couler beaucoup d'encre les envisager ce qui s'impose à mon avis tant du point de vue ontologique que pragmatique puisqu'il faut bien des signaux pour déclencher les attitudes décrites par Coleridge, Walton Schaeffer, Kaira je ne vais pas discuter de cela aussi et donc parler de ces signaux suppose que l'on mette de côté la célèbre et à mon avis malencontreuse déclaration de Searle souvent reprise que je rappelle le critère d'identification qui permet de reconnaître si un texte est ou non une oeuvre de fiction doit nécessairement résider dans une attention au lecteur de l'auteur il n'y a pas de propriété textuelle, syntactique, sémantique qui permet d'identifier un texte comme une oeuvre de fiction évidemment tout ce que je présente va contre cette déclaration alors bien sûr reconnaître la présence de marqueurs ne veut pas dire ne pas reconnaître leur historicité leur contingence et surtout leur labilité et comme on le verra certains de ces marqueurs sont et c'est ça qui peut-être est le plus intéressant sont susceptibles de changer de pôle d'osciller du pôle de la factualité à la fictionnalité et ce que la comparaison intermédiale va permettre de mettre en évidence alors je vais résumer ces critères d'identification en m'appuyant sur différents chercheurs et en évitant pour une fois de commencer par la littérature alors donc en m'appuyant sur les travaux de François Jost je dirais que les opérateurs de factualité pour la télévision sont le direct caractéristique que la télévision a longtemps eu en propre mais qu'elle partage désormais avec le média informatique et qui se combine avec l'interactivité l'annulation du regard c'est le principe de la caméra cachée de l'enregistrement automatique de la scène on se souvient que c'était le degré zéro selon Niné qui est exploité dans les émissions de télé-réalité à l'inverse cependant c'est aussi la manifestation de la subjectivité du filmeur par le trembler de la caméra par exemple qui suggère aussi la factualité les genres qui appartiennent au registre factuel à la télévision sont très nombreuses informations documentaires jeux télévisés télé-réalité je ne vous apprends rien la tendance s'est intensifiée à partir des années 90 mais elle n'est cependant pas nouvelle j'ai appris que dès 1964 il y a une production de télé-réalité tout à fait hybride intitulée Le Fils du Patron qui est un mélange d'enquête une histoire d'amour fictionnel dont l'issue dépend des réactions des interviewés je vous renvoie aux travaux au collectif de François Jost sur télévision et réalité si vous voulez en savoir plus c'est assez passionnant c'est aussi assez passionnant parce qu'on voit que dès 1964 cette production a suscité un énorme courrier toute une polémique sur l'authenticité sur le caractère moral ou immoral de la représentation de la réalité sur la valeur prescriptive des représentations un courrier des lecteurs vraiment extrêmement riche du point de vue du questionnement théorique qu'il soulignait vous vous souvenez aussi du débat très vif qui a eu lieu au moment de l'apparition de Love Story en 2001 la télévision on peut se demander si elle induit vraiment une confusion entre fait et fiction ou si elle est un lieu de prise de conscience des enjeux de la frontière des enjeux de l'imbrication entre fait et fiction alors le cinéma partage les mêmes marqueurs de factualité que la télévision à l'exception du direct la thèse dont j'ai parlé de Gabriel porte sur des textes et des films hybrides ceux des frères d'Ardenne de Samuel Collardé de Joachim Lafosse et elle apporte un éclairage intéressant sur les marqueurs de factualité dans ses films cependant il est important de signaler qu'il ne s'agit pas de documentaire il ne s'agit donc pas de factualité mais de films qui veulent donner l'illusion de capter la réalité ce qui n'est pas tout à fait la même chose alors ce qui est intéressant dans ces films c'est que les impérateurs de factualité ont toutes les caractéristiques et les procédés techniques qui sont susceptibles de creuser un écart avec les films de fiction c'est presque un discours sur la fictionnalité implicite par le fait que l'on prend le contre-pied des indices de fictionnalité des films de fiction alors ce sont donc des films qui vont introduire un déficit délibéré de narrativité qui va s'accompagner d'une lenteur particulière des plans longs parfois fixes qui va gêner l'immersion la contrarier par la présence d'obstacles devant la caméra par exemple par la simul... enfin en bref c'est des films très ennuyeux moi j'aime la fiction qu'est-ce que vous voulez mais enfin bon donc la simulation donc de ratage dans la prise de vue dans la prise de son alors donc ce que dessine ce corpus si j'ai bien compris la thèse j'en tire évidemment je tire de la thèse cette conclusion la complexité le montage la complexité du montage la complexité des points de vue la complexité narrative sont bien du côté du fictionnel la simplicité la pauvreté voire le ratage connotent la représentation analogique de la réalité alors la présence de la caméra est continuellement rappelée alors ça ça m'intéresse beaucoup j'y reviendrai tout à l'heure alors que le masquage de la caméra est de règle dans les films de fiction du moins ceux qui ne respectent pas les règles de Lars von Trier dans Dogma 95 il existe aussi des marqueurs de fictionnalité de factualité qui semblent communs à la littérature et au cinéma ainsi la multiplicité des points de vue serait la caractéristique de la fiction filmique ou littéraire l'indicateur de fictionnalité identifié par Kate Hamburger la présence d'un jeu origine fictif trouve son équilibre équivalent dans les films de fiction dans la technique consistant dans le montage dans le fait de monter d'articuler deux plans différents celui où un personnage regarde quelque chose et celui où cette chose est montrée la différence avec une oeuvre littéraire qui a été maintes fois remarquée par François Jost notamment c'est que le personnage qui incarne d'un jeu d'un jeu origine fictif et qui incarne le point de vue peut aussi au cinéma être vu de l'extérieur et cela tient encore une fois au fait que le cinéma contrairement à la littérature montre des personnes physiques des humains réels dont il est plus difficile d'adopter le point de vue d'entrer dans les pensées qu'une entité que dans une entité littéraire en tout cas le film qui veut donner à voir la réalité exclut totalement ce genre de montage qui est considéré comme propre au film de fiction et qui ce montage instaure un rapport de proximité particulier avec le cinéma donc il y a un mode particulier mais l'effet c'est la proximité avec le personnage et la construction d'une narrativité au contraire la position d'observation qui est conférée à la caméra dans les films anti-fiction mais le personnage à distance esquive l'empathie peut même filmer des plans sans personnage il va de soi que les personnages de ces films ne sont pas joués par des acteurs professionnels ou connus alors les indifférences entre les indices de fictionnalité de la littérature et du cinéma sont assez évidents tous ceux qui sont de nature linguistique les temps du passé qui n'ont pas leur valeur de passé les déictiques spatio-temporelles rapportées à un jeu origine fictif n'ont aucune pertinence au cinéma la question du narrateur identifié ou non à l'auteur est infiniment plus complexe en effet la présence constitutive d'un narrateur dans toute oeuvre de fiction fait consensus chez les narratologues notamment d'obédience jeune etienne mais elle a été battue en brèche notamment par Anne Banfield et récemment par Sylvie Patron qui s'opposent l'une et l'autre à une théorie communicationnelle de la fiction mais elles sont minoritaires j'avoue que j'ai de la sympathie pour cette minorité et pour cette thèse chez les théoriciens je dois le dire pour éclairer la marge de mon argumentation chez les théoriciens du cinéma c'est exactement l'inverse c'est à dire que tout le monde pense qu'il n'y a pas de narrateur et il y a un petit groupe contemporain qui pense qu'il y a un narrateur donc la thèse donc traditionnellement reçue c'est qu'il n'y a pas de narrateur qu'il n'y a pas d'énonciateur au cinéma Christian Metz estime que l'histoire je le cite au cinéma se raconte toute seule ce sont exactement les mots qu'emploie Anne Banfield pour parler de la littérature il y a des livres dit-elle où l'histoire se raconte toute seule chez les théoriciens du cinéma alors il y a des théoriciens du cinéma qui avancent mais donc contre la majorité une communication communicationnelle du cinéma elle est défendue par Francesco Cazetti 1990 elle est défendue par Jean-Benoît Gabriel et par Claude Murcia ici présente alors tu sais tout de bien que c'est là où il y a discussion alors Claude Murcia distingue une énonciation extra-diégétique qui se substitue en une énonciation octoriale et narratoriale et une énonciation diégétique quand un personnage raconte au moyen d'une voix over dans cette optique l'opposition fait-fiction séparation entre l'auteur et le narrateur dans la fiction coïncidence de l'auteur et du narrateur dans le documentaire du coup la même distinction si on est d'accord avec cette thèse serait valable dans les deux médias on pourrait l'appliquer à la littérature comme au cinéma mais l'idée qu'il y a un narrateur au cinéma ne va vraiment pas de soi alors selon ses auteurs le narrateur au cinéma est celui qui je cite ordonne mais en scène exprime soit mais je ne vois vraiment pas alors ce qui le distingue du réalisateur ne s'agirait-il pas pour les théoriciens du cinéma de s'aligner sur ceux de la littérature et le contraire ne pourrait-il pas se produire et si les théoriciens de la littérature relativisaient un peu la place du narrateur en s'inspirant de la majorité des théories sur le cinéma ces distorsions concernant le narrateur au niveau de l'histoire des théories de la littérature et du cinéma viennent peut-être du fait alors c'est mon hypothèse je ne sais pas ce qu'elle vaut j'attends la discussion que le narrateur intra-diégétique est beaucoup plus commun dans la littérature que dans le cinéma et que je pense que c'est à partir de ce narrateur-personnage de ce jeu origine fictif très repérable prenant l'histoire en charge qu'a été généralisée une théorie générale de la fiction reposant sur un narrateur qu'il soit intra ou extra-diégétique qu'il soit présent ou absent fantomal dit Sylvie Patron alors cette généralisation a été facilitée peut-être par le fait qu'en littérature d'une certaine façon tous les personnages sont des fantômes alors que je l'ai dit précédemment dans les médias les médias visuels ont affaire avec des personnes réelles plus difficile d'imaginer un fantôme et ce sont des personnes réelles qui incarnent des personnages au cinéma le narrateur intradiegétique le personnage qui raconte l'histoire par une voix over ce qui correspond à une longue tradition depuis les années 30 il y a des voix over au cinéma mais elles sont quand même très loin d'être la règle bien plus la voix over assumant une fonction de commentaire de narration et au contraire régulièrement j'irais presque systématiquement mais j'ai besoin de confirmation associé au documentaire cette voix n'est pas celle d'un personnage mais ce n'est pas non plus en général celle du réalisateur c'est donc une instance très particulière qui est sans équivalent dans le régime textuel dans les oeuvres littéraires factuelles et les récits historiques il n'y a pas de narrateur intradiegétique et aucun équivalent de voix au vert puisque au contraire le discours historique sauf précisément dans la nouvelle histoire qui entend imiter la fiction économise les marques énonciatives deux possibilités s'ouvrent à nous à partir de ce raisonnement la première consiste à tenter d'aligner sur cette question les théories de la littérature et du cinéma dans un sens ou dans l'autre si l'on part de la narratologie classique pensée pour la littérature cela fournit à la théorie du cinéma un narrateur extra-diégétique fantôme dont elle n'a peut-être pas besoin partir du cinéma pourrait contribuer à remettre en cause le consensus à l'égard de ce critère du narrateur distinct de l'auteur obligatoirement considéré comme la pierre de touche de la distinction entre fait et fiction alors que ce critère est à mon avis fragile en tout cas ce que je voudrais montrer c'est qu'il est loin d'être transmédial une autre possibilité consiste à insister sur les spécificités de l'un et de l'autre média alors j'ai fait un récapitulatif c'est très c'est très périlleux ce que j'ai fait mais bon j'ai essayé de poser des choses en distinguant je précise que je vais distinguer les opérateurs de factualité et de fictionnalité j'emprunte le terme d'opérateur de factualité à Renaud Dulon je vais appeler opérateur de factualité ou de fictionnalité les attributs d'un média les dispositifs qui entraînent nécessairement une relation à la réalité ou à la fictionnalité donc relation nécessaire opérateur je vais les distinguer alors je ne sais pas si je peux inventer connotateur j'aimerais bien mais je crois que ça n'existe pas donc ceux qui connotent ça existe connotateur ? non ? bon ceux qui connotent les marqueurs qui connotent simplement c'est à dire les dispositifs les traits stylistiques qui relèvent d'un choix et qui caractérisent le factuel et le fictionnel facultativement et non de façon stable je vais essayer aussi distinguer les marqueurs de factualité ou de factualité qu'un média a en propre j'ai donc repéré 13 opérateurs de factualité ou de fictionnalité dont 8 de fictionnalité 5 de factualité or parmi ces opérateurs alors 5 parce que j'ai d'abord mis les opérateurs de fictionnalité et de factualité et il y a quand même de l'autre côté un petit opérateur de factualité que j'ai mis là pour la nécessité de ma démonstration adoption du point de vue d'un avatar parce que je voulais le mettre à côté d'adoption du point de vue d'un personnage et là il est opérateur à mon avis de factualité alors donc il n'y a qu'un seul opérateur de factualité pour la littérature c'est à dire un marqueur qui nécessairement fait un lien avec le réel et encore il n'est pas indiscutable c'est le fait de représenter des personnes réelles historiques actuellement existantes alors cela veut dire qu'il y a peu de moyens dans un texte littéraire pour un texte littéraire de construire un rapport nécessaire et incontestable à la réalité en tout cas par rapport aux moyens dont disposent les médias visuels en outre en outre il y a dans les textes littéraires une disparité entre la représentation des personnes et des situations fictionnelles et la représentation des personnes et des situations réelles qui est un opérateur de fictionnalité bref pour donner un exemple la présence excusez-moi l'exemple est très connu et trivial la présence de Napoléon dans Guerre épée je devrais trouver autre chose n'empêche pas que ce roman d'être une fiction mais si je tournais un documentaire sur la Maison Blanche et que je faisais figurer Cendrillon aux côtés de Donald Trump et qu'elle l'empoisonnait le documentaire basculerait immanquablement dans la fictionnalité même si tout le monde était factuel sauf Cendrillon on est bien obligé de reconnaître que la qualité fictionnelle est plus prégnante et plus déterminante plus contaminante que la qualité factuelle alors il y a débat sur ce point je sais très bien qui beaucoup pensent comme Ricoeur que tout est fiction dans une fiction que Paris dans une fiction est une fiction je suis opposée à cette thèse je ne suis pas d'accord je pense qu'il reste de la référence dans une fiction mais il n'en est pas moins vrai que le statut fictionnel est beaucoup plus consistant que le statut fictionnel factuel dans une solide robuste que le statut factuel à mon avis alors donc j'ajouterais que l'affirmation de Cerle sur laquelle il n'y a pas de critère de fictionnalité de factualité vient peut-être du fait qu'il ne considère que les textes littéraires qui justement n'ont qu'un opérateur fragile de factualité comme je l'ai dit qui est lui-même discutable l'affirmation de Cerle paraît encore plus bizarre quand on envisage une comparaison intermédiale certains médias ont des opérateurs de factualité indiscutables ce qui ne alors évidemment s'il y a des opérateurs de factualité c'est pas pour ça qu'on ne peut pas les manipuler je ne dis pas pour ça que le direct ne me posez surtout pas de questions pour me dire ah oui mais parfois on manipule le direct je le sais bien sûr que les opérateurs se prêtent à des mensonges des manipulations que justement parce que ce sont des opérateurs on les trafique pour fabriquer du mensonge alors il y a ensuite autre remarque il n'y a que trois opérateurs de fictionnalité de factualité qui soient transmédiaux et ils sont de nature ontologique représenter des personnes fictives ou réelles représenter des états de choses impossibles la perspective intermédiale valide donc à mon avis l'approche ontologique il est intéressant une ontologie encore une fois des représentations à des entités il est intéressant de constater que la représentation de choses impossibles demande dans certains cas la manipulation technique du média du médium télévision avec trucage cinéma avec trucage numérique théâtre avec machine photographie numérisée permettent dans ces médias la représentation de l'impossible et c'est donc quand même bien la preuve que certains médias ont constitutivement une autre relation à la réalité que d'autres quatre opérateurs de factualité deux opérateurs de fictionnalité sont propres aux médias audiovisuels et aux spectacles vivants parmi les opérateurs qui concernent la littérature aucun ne lui est propre les bandes dessinées ont des caractéristiques très communes avec les oeuvres littéraires ils sont presque tous sauf le fait de jouer faire jouer des personnes réelles de nature stylistique rhétorique ils sont donc plus spécifiques à tel ou tel média il faut certainement définir plusieurs régimes parmi ces marqueurs et ça c'est effectivement peut-être une proposition qui permettrait de réviser la question de la différence entre fait et fiction les marqueurs de nature rhétorique sont davantage soumis à des fluctuations historiques et génériques alors l'insertion de documents et d'images d'archives est un trait connotant la factualité de façon absolument transmédiale mais ce n'est pas très étonnant je ne vous apprends rien vous ne trouverez pas non plus tellement étrange qu'il y ait des constances génériques transgénériques et transmédiales telles que la narrativité et la sophistication des procédés connotant la fictionnalité et qu'à l'inverse un déficit de narrativité une affectation de simplicité on en a parlé connotent la factualité c'est assez intéressant tout de même de voir que les théoriciens de la littérature et je suis d'accord avec cela distinguent soigneusement la narration de la fiction mais que la narrativité reste un des traits les plus courants pour connecter dans tous les médias y compris la photographie la fictionnalité alors la représentation des pensées d'un personnage quel que soit le moyen est aussi un marqueur de fictionnalité transgénérique alors ce qui est plus intéressant peut-être que ce que ces marqueurs transgénériques donc il y en a ce sont les cas particuliers et qui sont au nombre de deux et sur lesquels je souhaiterais effectivement que l'on s'arrête le premier ce sont les marques énonciatives du narrateur la présence du narrateur qui constituent des critères vraiment labiles et qui changent non seulement selon les médias mais selon les genres la connotation qui est attachée à la manifestation de l'expression du point de vue et des affects d'un narrateur quand il y en a un change radicalement lorsqu'il s'agit de littérature et de cinéma le second est le cas particulier du numérique en ce qui concerne le point de vue d'un personnage lorsque celui-ci est un avatar la relation établie avec la personne réelle fait qu'il ne s'agit pas seulement d'une entrée dans une fiction ludique mais d'un contact interactif avec la réalité il s'agit bien là non d'une connotation mais bien d'une relation nécessaire il s'agit donc bien d'un opérateur de factualité qui est propre au jeu et qui met bien en évidence la spécificité et du numérique d'une part et du jeu d'autre part je conclue donc sur les deux points suivants si la révision de certains concepts de la narratologie que j'ai bien présomptueusement annoncé dans le titre de ma présentation et bien avait lieu selon mes souhaits elle consisterait dans la réévaluation du rôle du narrateur comme critère de factualité de factualité ou de fictionnalité dans une perspective intermédiale deuxième conclusion le numérique a en effet fait bouger les frontières il a tout d'abord anéanti le privilège ontologique de la photographie et du cinéma il possède en revanche des opérateurs de factualité tout à fait spécifiques à cause des règles du jeu je n'ai pas eu le temps de le développer mais je considère avec Yule que les règles du jeu sont effectivement factuelles et l'interactivité la prise en compte du numérique impose donc elle aussi une révision de la théorie concernant la différence peut-être moins entre fait et fiction mais ici entre réalité et fiction merci